Donc au chapitre 13, que j'ai intitulé « Qui gouverne ? » C'est un texte d'octobre 2017, mais en fait j'ai fait le titre après avoir fait le texte. Donc j'ai d'abord réfléchi, et ensuite j'ai donné un titre au texte. Qu'est-ce qu'il y a de problème ? Je dis « ok » là. Donc j'ai écrit un texte, et ensuite je lui donne un titre. Et maintenant quand je vois le titre et que je relis le texte, je me dis « j'aurais pu encore mieux faire ». En tout cas, ça donne un sujet de réflexion. C'est un sujet de philosophie politique. D'ailleurs tout l'ouvrage concerne la philosophie politique. Mais là c'est un sujet, disons concret. Qui gouverne ? La gouvernance concerne le thème universel de la conduite des peuples. Un commandement mêlé à une organisation humaine pour satisfaire les besoins collectifs, conduit à les objectifs d'intérêts communs. Donc à travers l'histoire, la gouvernance a été conduite par une variété de méthodes, en utilisant la force, le privilège, le sacré, le meilleur des hommes, l'héritier, le divin, le doyen, l'élu, l'élu de Dieu, l'élu du peuple, l'élu, le porte-parole, où une autorité s'impose, etc. Alors dans la raison du plus fort, le modèle du plus fort, c'est celui de la nature, c'est-à-dire que c'est le plus fort qui commande, c'est l'état dit sauvage, l'état naturel, où le pouvoir s'exerce par la force, par la violence, par la brutalité. Donc c'est tout le thème du monde naturel, du monde sauvage, où le plus fort s'impose sur le plus faible. Et disons que nous, on veut se distinguer, bien entendu, l'homme n'est pas le plus puissant dans cette nature sauvage, donc il a recommandé d'autres moyens que ceux de la violence, que de la brutalité. De toute façon, pour la conduite des hommes, ce modèle existe, perdure, on le retrouve chez Napoléon, on le retrouve chez un certain nombre de dictateurs, d'empereurs, de Gingiskan, Jules César, où la puissance est faite sur la violence, ou base sur la violence. Il y a une anecdote qui me revient sur Napoléon. Napoléon avait le fameux héros, là, pour certains historiens, mais il avait réprimé une manifestation au canon, au canon, donc une revendication sociale, il a tiré les canons comme en état de guerre. On appelle aujourd'hui cela un crime, un crime civil, ce qui n'empêche pas qu'il est devenu extrêmement puissant, il a maté cette révolution sociale, il est devenu chef, chef des armées, empereur, il a conquis toute l'Europe, etc. Et on fait beaucoup d'éloges à Napoléon, mais sans doute que le déclin de la France a certainement commencé avec Napoléon, puisqu'on a perdu la Louisiane, il a dépensé beaucoup d'argent, et en fait, le bilan n'est pas spécialement positif, ne serait pas spécialement positif. Bon, un autre violent, c'est bien sûr Hitler, c'est le classique. Hitler se renforce de sa puissance, il s'est inspiré de l'expansionnisme romain, il abusa des volontés de paix pour provoquer la conquête, renforcer sa puissance et sa domination. Au souvenir de la sanglante guerre mondiale, franco-anglais avaient laissé faire le réarmement de la roue et ne se disposait pas d'une intervention militaire. Ils signèrent les accords de paix, les accords de Munich pour sauver la paix, sous les acclamations populaires. Le dictateur poursuivit l'unification de l'Anchelous, la conquête des Sudètes en Sucoslovaquie, revendiquait le couloir de Danzing, s'accordait pour un pacte de non-agression en vue de partager la Pologne. Il bafoua la neutralité belge, vaincu les alliés à Dunkerque sur le point de conquérir la Russie s'il n'y avait eu Stalingrad. Bon, ça c'est des exemples que je cite un peu dans le texte, mais je crois que le sujet reste toujours d'actualité, on peut trouver d'autres exemples dont le sujet « Qui gouverne ? » c'est la raison du plus fort. Donc nous avons l'exemple de Hitler, on peut détailler, la gouvernance se fait au moyen de la violence, de la peur, elle génère la fidélité, le tabou, la servilité, la docilité, et donc ça figure parmi les moyens de gouvernance. Est-ce que la peur a disparu ? Bon, les tortures ou les, comment dire, les atteintes physiques qu'on a eues chez, par exemple, sous Henri VIII, sous Henri VIII, le souverain décapitait tous les gens qui n'étaient pas d'accord, dont son épouse. Et donc, il inspirait la peur. Et donc, on peut dire que Henri VIII a constitué l'autorité d'État en Angleterre, bien sûr, au moyen de la torture, etc. Louis XIV n'aurait pas démenti, il lui dit autre chose, il dit, je crois que, je ne sais plus qui lui disait, monsieur, ne craignez-vous pas qu'on ne vous aime pas ou que l'on vous critique, ou, j'ai oublié le nom exact, et il répond, peu importe quand même, pourvu qu'on me craigne. Donc, la peur, ça reste quand même un moyen de gouvernance. Et, et donc, si la torture physique est interdite, il y a, oui, dans le bouquin, je cite l'exemple de Guantanamo, de Guantanamo, ce n'est pas sans hasard que les Américains ont transféré leurs prisonniers vers des centres de torture annexes ou de Guantanamo où ne s'appliquerait pas le droit américain. Donc, c'est un, c'était des lieux hors frontières sans égard aux droits des États-Unis. Donc, ils pouvaient abuser. Donc, vous voyez, les lois de torture sont interdites et pour éviter quelconque critique ou quelconque condamnation judiciaire, un recours judiciaire, eh bien, on s'installe dans des États où il n'y a pas le recours aux droits. Et donc, on sait que les, il y a longtemps, à l'époque des Obama, donc, on a transféré des prisonniers dans des lieux pour les faire parler, là où on pouvait s'autoriser la torture, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas permis. Donc, la peur reste un moyen de gouvernance aussi, si vous le voyez, c'est un moyen de discipliner les populations. Même chez nous, par exemple, c'est un, quand on a peur de, la peur du flic, la peur du gendarme, la peur des tribunaux, la peur des huissiers de justice, la peur, la peur du voisin. Disons que, bon, nous sommes dans une société aujourd'hui, c'est un moyen de discipliner, mais pas plus tard qu'hier, j'ai allumé mon herbage de mon jardin, j'ai fait un petit feu, mais j'avais peur qu'un voisin aille appeler en disant « Ah, il y a un incendie, donc vous voyez, parce que la loi, la loi vous interdit de faire des barbecues sur votre terrasse ou de faire un petit feu. » la peur, ce ne sont plus les mêmes moyens, mais ça reste un moyen de faire respecter et puis toutes les religions, c'est comme ça. La peur de Dieu, la peur de... donc c'est un moyen de discipliner les gens, de les faire respecter, c'est un moyen de discipline collective, etc. Alors, la gouvernance peut être effectuée par la raison du plus fort ou elle peut être effectuée par la raison du meilleur, le meilleur des hommes. Alors, pour le meilleur des hommes, je dois citer, bien sûr, Socrate. Dans la Respublica de la Grèce antique, les citoyens débattaient de l'intérêt civil. Et donc, les hommes du démos choisissaient leur gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la première démocratie du monde, enfin, la première démocratie, c'est que les hommes du démos désignaient le plus sage d'entre eux, celui qui était, qui pouvait présider, qui pouvait gouverner, qui pouvait décider. Et il y a eu un certain Socrate, Socrate, qui était désigné l'homme le plus sage. L'homme le plus sage. Alors, Platon en fait le martyr de la philosophie parce que vous savez bien que Platon a été condamné à boire la silue, la silue qui était un poison. Il devait le boire, pourquoi ? Parce que, bon, il disait je suis le plus sage des hommes. Et les hommes me disaient mais comment est-ce que, quel prétentieux, en quoi ce vieillard est un prétentieux, quoi. Et, en fait, Platon nous dit que le plus sage dans le sens que Socrate ne sait rien. La seule chose dont il est conscient c'est son ignorance. Il sait qu'il ne sait pas. Alors que tous les autres savent. Ils savent tout. Ils prétendent savoir. Et donc, Socrate essaye de savoir. Et il apprend. Il essaye d'apprendre. Et plus il apprend, et plus il a de questions, et moins il comprend. et il se rend compte au bout du final qu'il ne sait rien. Et la seule chose dont il peut être sûr c'est qu'il ne sait rien. Et chez Socrate, donc, c'est le début de la philosophie, le début de l'interrogation, le début de l'interpellation, le début de la réflexion. Il passe par le doute, par le questionnement. Et c'est dans ce sens-là qu'il est le plus sage parce que lui sait qu'il ne sait pas alors que les autres croient savoir. et alors qu'on ne peut pas savoir tout ce qui est en dimension humaine. Alors, donc ça c'est le fameux, comment dire, le fameux, la fameuse sagesse de Socrate. Mais, disons qu'on fait une contre-enquête dans le bouquin, je fais une contre-enquête de Socrate en disant, en fait, en quoi est-ce que ce vieil homme était dangereux. c'était peut-être un révolutionnaire. Et, et enfin, en fait, c'est que Socrate est un politique. La sagesse du philosophe se distingue de la sagesse du politique. politique. Alors, le martyr de la philosophie serait en fait une victime politique. À la différence du philosophe qui ne sait rien, le politique sait tout. La sagesse du philosophe diverge de la sagesse du politique, bien que l'une dérive de l'autre. la première interroge et contredit, la seconde engage et décide. Le philosophe interpelle, le politique agit. L'un est conscient d'une certitude, de ne rien savoir, l'autre répond sans littérature, je sais, je comprends vite, je connais vos intérêts, je décide. Donc, il y en a un qui est dans la praxis et l'autre qui est dans la poésie. Et donc, cette distinction avait été faite par Aristote que l'on retrouve encore dans la pensée classique. L'action directive est la finalité du politique dont la sagesse est rendue par la compétence d'un gouvernant apte à comprendre et à défendre des idées et à décider. Vous voyez, toute la nuance entre la réflexion du philosophe et l'action du politique. Bon, je développe longuement sur cette partie, sur... Je ne sais pas quels sont les extraits qu'il faudrait lire. La sagesse du politique est la connaissance d'un savant multidomaine qui comprend vite les instructions et les enjeux de société, habilité à user des ressources collectives pour satisfaire le soin public. Or, cette compétence faisait défaut chez Socrate, lui-même ayant reconnu ne rien savoir et en plus flatté de son ignorance. Voulait-il occuper le pouvoir au nom de son incompétence ? Les gouvernants sont dans l'action aptes à comprendre à agir pour décider de la conduite des hommes. La discorde autour du sage philosophe et du savant politicien conduisit à la peine de mort du prétendu comploteur. Parce qu'en fait, l'attitude de Socrate lorsqu'il se dit « je suis le plus sage », c'est peut-être une façon de conquérir le pouvoir et vous savez bien combien les luttes sont cruelles lorsqu'il s'agit de lutter pour le pouvoir. Enfin, dans ce chapitre, dans ce paragraphe « Le meilleur des hommes », j'ai cité Socrate et la contre-enquête de Socrate. Pourquoi est-ce qu'il a été tué ? Bon, je cite souvent cette partie-là. On peut citer aussi Platon. Platon dans l'allégorie de la caverne. Vous savez que dans cette allégorie, les prisonniers sont dans une caverne. Donc, ils ne voient que des ombres. Et en fait, je ne connais plus les détails, mais en fait, l'homme éclairé, c'est celui qui est sorti de la caverne et qui a vu que ces ombres étaient le produit de le reflet du soleil. Vous voyez ? Et donc, c'est uniquement le reflet, l'homme éclairé, celui qui a vu le soleil, qui est sorti de la caverne, qui peut expliquer la vie des ombres. Eux, ils sont à l'intérieur, ils n'ont jamais vu que des ombres. Donc, ils ne comprennent pas que ce sont des êtres derrière les ombres. Et bon, ça vous donne d'abord une idée des conditions de vie de certains hommes qui soient prisonniers. C'était certainement des esclaves. Je crois que j'ai vu ça du côté de... en Tunisie. Il y avait des cavernes complètement fermées dans lesquelles les esclaves fabriquaient des... taillaient la pierre. Et donc, en fait, ils ne voyaient pas le ciel. Et on retrouve... C'est aussi que j'ai vu ça en Tunisie. Là, j'ai oublié, je m'excuse. Ce sont des ruines très, très connues. Et donc, on retrouve le mythe de la caverne de Platon. Et Platon, dans la Respublica, dit qu'en fait, il faut faire son ascension pour... pour... pour diriger les hommes. Donc, il faut voir la lumière. Il faut aller... Et donc, toute cette notion de lumière, cette notion du soleil, se retrouve dans toutes les sociétés anciennes. L'histoire de la connaissance, l'histoire du despotisme éclairé que l'on retrouve par exemple chez Frédéric II de... la Prusse, en Prusse. Donc, c'est le despote éclairé, celui qui sait l'intérêt du peuple. C'est aussi l'hermégie, l'hermégie, en 1871, 71, lorsque, vous savez, il y a eu un renversement de pouvoir et après, vous savez qu'il y a une canonnade américaine qui vient pour essayer de découvrir de nouveaux territoires du Japon et on leur demande d'ouvrir leurs portes pour pratiquer le commerce et les japonais ne veulent pas parce que c'est une île fermée, ils ne souffrent pas à l'étranger, ils ne rencontrent pas à l'étranger donc ils ne veulent pas et alors le commandant Péry leur donne un ultimatum il dit écoutez si dans trois jours vous n'ouvrez pas vos portes moi je veux vous bombarder bombarder est-ce qu'il savait ce que ça voulait dire il n'avait pas une idée exacte et finalement après trois jours le commandant Péry il bombarde le port de Nagasaki il rentre dans la ville et il trouve une ville hostile inintéressante sans ressources et à la suite de cela il y a eu un changement de conscience dans le pouvoir nippon le pouvoir impérial il y a un renversement du régime et là les japonais se rendent compte qu'ils sont en retard alors ils décident de se mettre à l'école européenne donc quand je cite 1871 l'hermégie je vous rappelle la Tunisie 1878 c'est aussi Sadr Bey qui avait essayé de moderniser le pays depuis les années 1860 et on a eu que des échecs et finalement il va aboutir à l'échec il se dit j'ai tout fait pour sortir ce pays pas du sous-développement mais pour le mener vers la lumière avec en adaptant une nouvelle constitution en adoptant une livrairie en faisant une grande école de syndiquie en faisant des tas de choses et finalement j'arrive nulle part et donc finalement il se dit j'ai pas d'autre solution notre pays est en paillis qui est endetté il veut plus des turcs et alors il signe une convention de protectorat avec le le gouvernement français bon ça c'est l'histoire coloniale c'est autre chose mais dans la même époque l'hermégie elle décide de se mettre à l'école européenne et qu'est-ce que c'est que cette idée de se mettre à l'école européenne c'est-à-dire que qu'est-ce qui est fait de mieux et on va le copier et donc c'est une vieille tradition nippone la meilleure industrie le meilleur code commercial on va les adapter on va les traduire et les adapter sur le plan local sur les règlements douaniers sur la technologie sur l'industrie etc et en une quarantaine d'années le Japon va passer de pays extrêmement pauvres sans ressources à une puissance impériale capable de battre la flotte russe en 1905 j'oublie quelle bataille exactement bref c'est pour vous dire que cette idée de lumière cette idée d'ascension cette idée de dialectique existe donc dans 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 la prise de pouvoir on doit être dirigé par le meilleur et vous voyez bien que le sujet est objet de dissertation on peut trouver de très nombreux exemples et entre autres nous avions par exemple Valéry Giscard d'Estaing Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974 spécialement parce qu'il représentait la performance c'est le gars qui sort des grandes écoles il représente vraiment l'excellence française l'excellence universitaire et les gens vont voter pour cet homme compétent et ensuite à partir d'une après un certain temps les mêmes gens qui ont voté la compétence du technicien vont détester Giscard d'Estaing et ils vont ce personnage hautain qui se donne des titres qui parle de sa personne enfin bon ça appartenait à un code de conduite mais ça a été très très mal apprécié par le peuple et on va lui reprocher d'avoir été plus proche des diamants et plus éloigné des coeurs alors que c'est vraiment le contraire à ce qu'il voulait mais il l'a fait de manière assez maladroite c'est à dire qu'il croyait rentrer dans le foyer quotidien des français d'une manière qui n'a pas été qui n'a pas été jugée naturelle et en 1981 il va être battu aux élections par Mitterrand voilà vous voyez le sujet c'est vraiment un débat de philosophie moi j'ai écrit d'une certaine manière je développe d'autres idées et il y a toujours des choses à dire donc en ce qui concerne la gouvernance qui gouverne on a aussi les héritiers légitimes les élus élus d'un dieu élus d'une caste descendant d'un héros ils exercent un pouvoir et ils revendiquent donc un lien de sang un lien ou de religion ou de valeur et donc on a si on peut citer les exemples des pharaons qui ont tenu leur pouvoir d'un sang divin d'un sang pur et les frères et sœurs se mariaient pour préserver ce sang divin dans j'en parle mais pas dans ce passage par rapport à l'Egypte mais les monarchies régnantes aussi se revendiquent d'un droit divin d'une lignée d'aristocrates on parle même de sang bleu on parle aussi de chable mortale vous voyez chable mortale c'est repris par la culture hébraïque mais c'est une idée qui existe aussi dans la culture musulmane il faut savoir que la culture musulmane dérive elle-même de de l'hébraïsme c'est pas de la culture hébreu et l'histoire tient de nombreux messies ou de médi qui sont venus pour nous apporter leur parole et dans divers passages j'ai cité les fatimides le chef des fatimides le maïd qui vient qui vient nous apporter ses lumières les lumières d'Arabie voilà bon l'élu de Dieu bon je vais passer tout ça l'idée d'un Dieu il faut voir que dans la culture monétéiste particulièrement dans la culture musulmane c'est l'idée de la perfection de Dieu quand on vous dit Allahu Akbar c'est cette idée de grandiose c'est cette idée de perfection qu'il faut adapter à l'homme et donc il y a une philosophie quand vous entendez Allahu Akbar c'est à dire c'est une admiration par rapport à la perfection et c'est quelque chose que l'on doit appliquer dans la vie humaine il met une ère super ok voilà je vais le faire taire ou qu'est-ce que je fais bon alors la religion est aussi la religion est aussi un comment dire un moyen de légitimité je ne peux pas faire stop et tous les pays arabes dérivent la religion dans leur fondement constitutionnel pour donner une légitimité aux souverains que ce soit en Jordanie ou que ce soit au Maroc par exemple la dynastie marocaine se justifie d'une descendance halawite proche du prophète et le roi du Maroc est même déclaré commandeur des croyants donc c'est pas le commandeur des marocains il prétendrait même avoir un pouvoir sur je m'excuse je vais fermer ce perroquet parce qu'il m'énerve ça va rallonger la vidéo sans doute voilà donc la légitimité de Dieu la légitimité de grandes familles certaines dynasties ont régné on a parlé des capés on a parlé j'ai parlé des dynasties royales les capétiens ont régné plus de 800 ans sur le royaume des francs à quelques exceptions on a aussi la lignée des louis ils donnèrent la lignée des louis il y a les Habsbourg autrichiens ainsi que les Hohenzollern de Prusse qui ont fourni de nombreux princes aux cours européennes les Moranovs ou les Romanovs ou les Moradites en Tunisie donc ce sont des dynasties on a aussi parfois des pouvoirs familiaux qui règnent sur des pays nous avons les Assad c'est d'actualité qui règnent depuis un coup d'état de Hafez el-Assad en 1970 jusqu'à aujourd'hui donc c'est un pouvoir familial qui se transmet avec nuclique sans aller plus loin nous avons en Belgique aussi des familles qui règnent sur le pouvoir politique nous avons les les Wattelais les Dardennes les Clarfay les Ducarm qui règnent de père en fils mais à la condition bien entendu d'avoir un diplôme ça je veux dire c'est rare de trouver une succession si on n'a pas les compétences universitaires alors dans le livre je cite aussi mon ami Bindo qui lui venait du Zaire et à l'époque nous étions étudiants il me disait il me faut ce diplôme de l'ULB parce que dès que j'ai ce diplôme j'entourne au pays et j'aurai un poste de ministre mais il me faut ce diplôme de l'ULB vous voyez il y a parfois des dynasties familiales qui règnent mais à la condition d'obtenir quand même d'avoir un diplôme nécessaire alors le chef il est légitimé par l'histoire par on glorifie sa vie on glorifie sa mort vous connaissez les exemples du grand timonier de Chine le grand timonier c'est Mao Zedong jusqu'à aujourd'hui je crois qu'il y a un mausolée pour la mémoire de Mao Zedong pourtant 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 après la succession de Mao Zedong qu'on a eu de Peng Xiaoping on a eu une vision on a eu une vision capitaliste donc il y a eu une rupture avec les communistes pourtant l'idéal qu'a sali mochil le carabine il se dirait un boc Alternatif du harina 3 1 2 2 the 3 3 4 1 Alors, donc nous avons des gens, des héritiers à qui on doit tout, et par exemple, bon, nous avons aussi en Tunisie Bourguiba, le combattant suprême, il y a un musée à son nom, il y a un musée financé, sous financement public, je ne sais pas pour combien de temps, évidemment, Lénine c'est pareil, il a sa momie, Nasser, Jamal Abdel Nasser en Égypte aussi, un mausolée en son nom, pourtant, si vous saviez combien Nasser, quel mal il a fait à l'Égypte, il a fait un grand mal, un très 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 grand mal, il a déterminé une évolution de l'histoire, mais il a eu une attitude agressive, si on fait le bilan de Jamal Abdel Nasser, il est très négatif, très 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 négatif, il s'est planté à fond, totalement, Et l'Égypte n'est pas ce qu'elle devait être, et pourtant, il a mis en faillite le pays, il a provoqué des guerres, il a provoqué des états de conflit, il n'y a pas eu de développement, enfin bref, il y a eu plein de dégâts, Et pourtant, Nasser est encore un individu qui, avec son mausolée, etc. C'est pareil pour Mao Zedong, Mao Zedong est à l'origine de nombreux morts, il y a eu des famines, il y a eu des famines, parce qu'il avait investi, je ne sais plus vous dire de mémoire, mais il avait fait des programmes agricoles, Et il s'est planté complètement, et on a eu de la famine en Chine, et il y a eu un renversement, enfin, un changement de politique sous son adjoint, parce que Teng Xiaoping était l'adjoint de Mao Zedong, Et pourtant, c'est l'adjoint qui va, peu à peu, adopter une politique de capitalisme libéral, de capitalisme d'état, et qui va faire aujourd'hui, que la Chine, aujourd'hui, est la première puissance mondiale, l'industrie du monde, etc. Alors, Saddam Hussein, c'est pareil, c'est l'héritier, celui qui, bon, il y a plein de choses à dire, Aouarie Boumediene, c'est pareil, Aouarie Boumediene fait toujours référence à la guerre, au Mujahideen, et Mujahideen, c'est les fameux martyrs, mais Boumediene n'a jamais tiré une balle pourtant, Mais il n'a pas arrêté de parler de martyrs, de légitimité de la guerre, et ça lui a donné un pouvoir absolu jusqu'à sa mort, et aujourd'hui, ce mythe est intouchable, et jusqu'à aujourd'hui, on nous embête encore, avec le pouvoir colonial, etc., 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 Habib Bourguiba, c'est pareil, il a été combattant suprême, pourquoi il nous a donné l'indépendance ? Est-ce qu'il nous a donné l'indépendance ? C'est pas lui qui était prisonnier au moment de l'indépendance, au moment de la négociation. C'est Mendes Rans qui a bien voulu le libérer de sa prison, et accepter qu'il soit parmi les négociateurs, parce que Mendes Rans trouvait que c'était un homme intelligent, et donc il fallait le faire participer. Mais, bon, c'est un homme dynamique, je n'ai rien à dire, hein, sur Habib Bourguiba. Alors, ben, c'est pas lui l'indépendance, c'est d'autres qui ont rapporté l'indépendance, et en vertu de cela, l'indépendance, on l'a eue, pourquoi ? On l'a eue parce que le Bey, la mine, a donné son accord. Ça non plus, on ne le sait pas. Si la mine Bey n'avait pas donné son accord, on n'aurait pas eu le processus d'indépendance. Mais la mine Bey voulait aller dans ce sens de l'autonomie interne, etc., et on lui a posé la question, « Non, voulez-vous ? » Il a dit, « Ok, alors on va vous donner l'indépendance. » Et donc, on a mis en place un gouvernement national en 1955-56. En 1956, c'était Habib Bourguiba qui était élu, qui était nommé premier ministre, et il va renverser le régime, et il va en faire une république, et il va être nommé combattant suprême, et on va le désigner président à vie par un vote enthousiaste de l'Assemblée nationale, « On va lui donner une gloire, mais cette gloire n'était que nationale, elle n'était pas internationale. » Et comme si le pays lui devait tout, etc. Et il a été destitué. Et là, il y a encore quelques mois, nous avons eu Qaï Saïd, qui était extrêmement critique contre Bourguiba. On le voit aller sur la tombe, se recueillir devant la tombe de Habib Bourguiba, qui est financé, un vaste espace comme ça. Faites-en un espace culturel, faites-en un espace de vie, pas un cintière, qu'est-ce que je vois, un mausolée, moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin, à vrai dire, j'en parle, je n'ai jamais été. Peut-être que c'est un musée qui a des livres, qui a des informations sur l'indépendance, sur l'action gouvernementale, peut-être. Peut-être qu'il y a des photos, peut-être qu'il y a des expositions. Peut-être que c'est un centre culturel, peut-être. Mais je n'ai jamais été à son lieu d'enterrement. Bon, les relations affectives, c'est bien sûr un classique de la gouvernance. Et si Qaï Saïd va se recueillir devant le tombeau de Bourguiba, c'est tout simplement qu'il recherche une légitimité. Alors il cherche à récupérer les gens qui aiment Bourguiba, qui sont flattés. Ils aiment Bourguiba surtout parce que le contexte est devenu pénible. Le contexte aujourd'hui de la Tunisie, il est difficile. Et donc on est en nostalgie, on est même en quasi-nostalgie par rapport à Ben Ali, qui lui imposait l'ordre. Et donc voilà. Alors ce côté affectif de père de la nation, de confiance, de paternalisme, se retrouve, est exprimé sous Pétain, bien entendu. Pétain, alors qu'il était en guerre, lui, il était là presque, « Mes petits-enfants, vraiment, il était... » C'était le papy, c'était assez dramatique. Bon, Staline, c'est pareil, c'était aussi le père de la nation. Kim Yang-sung en Corée, il faut voir au moment de son décès, une émotion de pleurs, quelque chose d'incroyable. Et même, et même, pour vous surprendre, Donald Trump a un peu ce côté paternaliste. Donald Trump, lors de rien, c'est un peu le papa fouettard, le père fouettard. Il menace. « Attention, je vais faire ceci ou je vais faire cela. » Eh bien, vous serez surpris, mais déjà menacer, c'est déjà de la prévention. Et je trouve que Donald Trump, avec son attitude de père fouettard, menace avec ses serments, il met en garde et ça permet d'abord ce... Voilà. Bon, allez, un autre paragraphe dans « Qui gouverne ? » Il y a un paragraphe que j'ai cité, « Le métier des rois ». « Le métier des rois », il entend la compétence d'un gouvernant au sens de maître politique. Alors, le mot ne convient pas, mais j'ai quand même gardé ce mot qui est emprunté à Machiavel, parce que Machiavel parle du prince. Et voilà, dans ce paragraphe, j'ai un long chapitre sur Machiavel, qui est l'auteur d'une réelle politique sur l'art de gouverner. Et lui, énumérait les moyens de bonne gouvernance. Et pour Machiavel, la politique d'aujourd'hui fait la puissance de demain. Et donc, il propose au prince des services d'encadrement pour ses conseils. Et donc, il recommande l'intérêt objectif, c'est l'intérêt final, débarrassé de sentiments, de morale, d'éthique, d'émotion, de jugement. Et donc, c'est ce qui a donné le nom de Machiavelisme. Donc, il y a une légende noire sur le machiavelisme pour évoquer les états d'égoïsme, d'abus, d'amoralité au risque d'immoralité, d'insensibilité, de mensonges, de domination par la guerre. Et effectivement, c'était là les recommandations de Machiavel. Par exemple, dans ses écrits, il dit, je vais vous lire. Un prince ne doit pas renoncer à se salir les mains. Il ne doit pas hésiter à manipuler, séduire, flatter les passions du peuple. Il doit être renard pour éviter les pièges, lion pour effrayer les loups. On ne peut gagner une guerre sans bonnes armes. Il prêchait la virtu, ou sorte de virilité, que l'on ne retrouve pas sans hasard dans le calcio florentin. Alors, voilà. Donc, dans ce paragraphe, le métier des rois, donc les médiés des rois, on reviendra sur ce sujet dans la compétence des gouvernants, dans la professionnalisation du métier, et ça sera dans un autre chapitre. Alors, Machiavel est un gars intéressant, en fait, il a été instrumentalisé. Machiavel, en fait, n'a pas de sang dans les mains. Il a été arrêté. Il a occupé une brève fonction, pas longtemps. Il a occupé une fonction politique. Et puis, bon, je ne sais pas, il a été renvoyé, il n'a pas été satisfait, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il a été torturé, il a été arrêté. Il n'a pas convaincu de son vivant. Et donc, Machiavel a peut-être été un chômeur aux bonnes idées, dont les idées ont pris un intérêt posthume après sa mort. Et donc, ce sont des gens qui trouvaient un intérêt dans les idées de Machiavel qui ont promu ce... Mais lui, lui, n'a pas, je vous disais, n'a pas de sang entre les mains. Voilà. Donc, bon, il y a un long chapitre, un long paragraphe sur Machiavel. Il est intéressant en politique. Alors, l'État total. L'État total est un autre paragraphe dans cette question de la gouvernance. qui gouverne. Alors, une affaire de tous, pour une affaire de tout. L'affaire de tous signifie la responsabilité de chacun pour la politique. Alors, on cite Alexis de Tocqueville. Je cite, bien sûr, Jean-Jacques Rousseau. Je cite, voilà, tout un paragraphe. Sur l'État total, sur la responsabilité politique. Alors, ensuite, j'ai un autre paragraphe sur l'arbitrage électoral. Alors, qui gouverne ? Le gouvernant est donc désigné par le vote électoral. La haute fonction politique ne tient pas d'une aristocratie ou d'une classe sociale. Le chef n'est pas l'héritier défendant son domaine légitime, ni le guide spirituel choisi par une puissance divine, ni le plus sage des hommes désignés par une assemblée privilégiée, ni le meilleur des universitaires d'une classe de polytechnique, ni le fruit d'une association platonicienne ou le doyen expérimenté. L'arbitrage électoral impose le choix de ses gouvernants. Le peuple tient ce pouvoir décisif. Donc, le pouvoir n'est pas personnifié, mais personnalisé à un gouvernant. Donc, le peuple devient le centre d'intérêt politique avec le pouvoir de décider. Donc, le choix n'est pas fait par les pères. De ceux qui peuvent ou veulent apprécier les aptitudes, il est celui du peuple. Le vote devient donc plus déterminant qu'un comité d'experts. Donc, j'ai cité, je vous disais, Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, Joseph Siès, Charles de Gaulle, pour qui la parole du peuple est celle de son gouvernant. C'est écrit, hein, donc je... C'est un chapitre qui n'est pas très long, il a une vingtaine de pages, mais bon, j'ai écrit de nombreuses idées. Je vous parle de choses qui ne sont pas dans le bouquin, mais en fait, ça devient un thème de dissertation, qui gouverne. Alors, le peuple tient une vieille référence pour exprimer le clan, la patrie, la population, la citoyenneté. En Europe, le mot est désuet. Nous évoquons le droit des gens, des personnes, des citoyens, de la collectivité, de la communauté, des Belges. Peu importe la nature de leur étuderme ou de leur idéau, la riche diversité des gens a justifié l'abandon du mot peuple à la faveur d'une citoyenneté de gens égaux dans un état de droit juste et objectif avec l'espoir de donner l'exemple à la Tunisie et à toute la Palestine qui nous achale avec son inexplicable conflit. Néanmoins, nous utiliserons le mot peuple parce qu'il garde son entendement de large écho. Donc, vous voyez, je pense qu'en Tunisie, le mot peuple a une valeur très, très, très importante. Bon, ici, aujourd'hui, en Europe, on parle de citoyens, de citoyens égaux. Bon, peu importe qui vous êtes, et je crois que c'est un modèle très sain, avec un état neutre à l'égard de ses citoyens, parce qu'on voit que ces notions d'appartenance, vous appartenez au peuple, vous n'appartenez pas au peuple, sont dramatiques, dramatiques de conflits durables et qui n'en finissent pas. C'est pour ça qu'il y a d'abord une critique pour rapport à la Tunisie, puisque quand même, je suis tunisien, et donc ce livre est écrit en langue française, il concerne la science politique, mais je cite souvent l'exemple de la Tunisie, c'est véritable, et aussi de la Palestine, parce que, bon, c'est quand même embêtant, mais je pense qu'on va finir par arriver à ce progrès citoyen. Alors, quel est donc ce peuple au pouvoir décisif ? Il y a une connotation magique autour du mot, comme s'il était une conscience réelle, authentique, majoritaire. Il tient à une vieille origine qui remonte aux anciennes écritures, Je vous ai parlé, Shab el-Murtar, que les Israélites utilisent dans le terme de peuple élu, en fait, la notion existe même dans la culture islamique, sachant que la culture islamique s'appuie sur la culture hébraïque, c'est une même continuité des monothéismes. Mais l'élu, comment faut-il entendre l'élu ? L'élu est-il un privilège ? Ou est-il un modèle aux hommes ? Ou est-il une forme de domination ? Est-il pour servir les privilèges ? Ou est-il pour guider un plan pour les hommes ? Relève-t-il d'un intérêt de la personne ? Ou relève-t-il d'un intérêt de communauté ? Vous voyez, la notion du peuple élu, qui aujourd'hui fait rire certains, mais on doit la renverser sur un sens positif, et non pas au sens de domination des uns sur les autres, mais plutôt d'ouverture, plutôt d'ascension platonicienne, dans le sens éclairé. Éclairé. Voilà. Alors, plus tard, le mot justifia la revendication sociale pour le renversement des régimes. Et donc, il y a une notion magique autour du mot peuple, chab, et les latinos ont promu le mot pueblo, unido, camarera, vencido, un refrain conjugué de poésie pour une émotion que l'on manipule à sa guise. Alors là, je vais vous lire un passage. Le peuple inspire les sentiments où se confondent être et appartenance, vie et espace, identité et nation. Il éveille les flammes du cœur, justifie les sacrifices, et devient le peuple alibi au nom duquel on parle, sans débattre. Pire, on le presse, on l'agite, on le boit comme un jus. De nombreux pouvoirs se sont qualifiés de républiques populaires pour légitimer une domination indubitable. L'identification armait les uns aux dépens des autres ou contre les autres. Elle conduit à l'affrontement des oppositions. Le charme des Arabes tient encore l'expression exécrable d'un chacun pour revendiquer n'importe quoi de tout droit. Parce que bon, quand on parle dans notre langue, toujours on se revendique du peuple. Mais c'est quoi le peuple ? Le peuple, c'est une expression. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas une opinion qui va se réclamer du peuple. Alors, il suffit de dire, le colonel Kadhafi clamait le pouvoir d'un peuple souverain. A l'entendre, il n'était pas le chef de la Libye. Il fut son dictateur qui décidait de l'ubi. Le malheureux clamait l'amour de ces gens et mourut lynché par la même foule. Le peuple avait changé d'opinion. Voilà. Alors, là maintenant, je vous dis que c'est inévitable, c'est un livre de théorie politique, mais je cite souvent des exemples de notre proche pays et dans le pays proche que l'on savait émanciper, un candidat à la présidentielle évoquait solennellement la volonté du peuple d'une vieille rengaine induisant qu'il le représentait. N'importe qui aurait moqué la démagogie. On ne se désigne pas représentant du peuple. La course à la gouvernance vise la représentation du peuple. Les candidats présentent leur programme d'action, leur priorité, rivalisent de prévenance et de solution, rassurent de leurs compétences et de leur confiance. Seule l'élection permettrait d'affirmer la représentation du peuple. Un ABC de politique, dirait-on. Or, lui, manquait de projets concrets. La gentillesse de ses tours de café, l'acclamation populaire, la simplicité de son mode de vie, le langage savant, lui firent gagner l'élection de président de la République tunisienne. Quant à son programme d'action, Kaïs Saïd, élu, répondait encore la volonté du peuple. Il continuait à enfumer ses discours avec le moment historique, la volonté du peuple auquel les Tunisiens auraient privilège. Comment ne pas prédire la néfaste fin de ce mandat ? La fonction politique est une affaire trop sérieuse qui ne saurait être abandonnée au vote populaire. Qui est le peuple ? Est-ce toi ? Est-ce moi ? Est-ce la moyenne de nous deux ? Le peuple n'est certainement pas l'unité d'une conscience, mais la disparité des personnes et des opinions, la diversité des composantes socio-professionnelles et du respect des différences. La volonté du peuple compose une moyenne des voix, de bulles flottantes dont l'expression balance selon la question, le moment, l'actualité. Bref, voilà. Donc on en arrive ensuite au peuple à Libye. Une autre expression du peuple est l'opinion publique. Alors, l'opinion publique, je ne vais pas détailler. Alors, il y a aussi le référendum. C'est quand on fait appel au peuple pour une décision. Et donc, le président Charles de Gaulle utilisa le référendum au moment de l'indépendance de l'Algérie. Il a sollicité l'opinion du peuple qui a répondu avec une grande majorité pour l'indépendance. Alors, si vous voyez les détails, la minorité des Français d'Algérie, ils étaient à plus près de presque 100% pour l'indépendance, pour que la France, pour que l'autorité française reste en Algérie. Et les autres étaient certainement à une très grande majorité contre. Et ceux qui n'étaient pas d'accord ont été dénoncés. et ils ont été meurtris. Enfin, bref. Et puis, la France, elle, la France de France, elle, elle voulait sortir de ce guépier. Elle a ciré de l'Algérie. Donc, elle était d'accord qu'on se retire de l'Algérie. Ça faisait une épine de moins. Voilà. Alors, le référendum a marché pour le général de Gaulle, mais est-ce que l'opinion d'un vote, enfin, c'est pas un vote, d'une décision qui est prise dans un contexte de violence, est-ce que cette opinion est une décision ? On peut avoir un avis. On peut avoir un avis. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a organisé plusieurs référendums. on ne prend pas une décision sur une opinion d'un référendum. Parce que ça dépend de la question, ça dépend du contexte. Et puis, la population, l'opinion du public fluctue. Fluctue selon les affluences. Donc, voilà. Alors, le général de Gaulle utilisa plusieurs fois le référendum pour adopter d'abord la constitution, enfin, d'installer son pouvoir, pour donner l'indépendance de l'Algérie afin de décider de ce qu'il avait choisi pour une solution qui n'avait pas été envisagée, qui n'avait pas été négociée, qui n'avait pas été prévue. En conséquence, on a eu un pays qui s'est vidé de son élite, qui s'est vidé de sa population en 1962. Et à ce jour, la rancune est toujours là. Et puis, il a organisé un nouveau référendum en 1969 à propos d'une réforme régionale. Et la réforme régionale, elle avait du bon sens. Mais, la proposition a été rejetée malgré sa cohérence, malgré que les Français étaient d'accord. Mais en fait, le bougre, il avait précisé que s'il y avait un désaveu, il quitterait le pouvoir. Alors, l'occasion était trop bonne. Allez, dégage. Et donc, en 1969, on n'a pas accepté son référendum sur, comment dire, l'organisation régionale de l'État, de l'État français, enfin, des régions françaises. Et voilà. Alors, Sarkozy, lui aussi, a utilisé le référendum en 2005 pour un référendum populaire sur le projet constitutionnel européen. Alors, imaginez, ils affilaient un gros bouquin comme ça et ils demandaient aux Français, en fait, de juger. Alors, les Français ne sont pas capables de juger un document aussi technique. De toute façon, on trouvera certainement dans tout ce traité des mots avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc, ce n'est pas évident. C'est même risible, quoi. Et alors, c'est un document qui doit être analysé par des politiciens, par des juristes, par des politologues, par des spécialistes. C'est très difficile. C'est un truc, c'est un document qui suscite des débats, qui suscite des échanges. On ne peut pas demander à la population d'adopter un document aussi important. Et donc, il a été rejeté par le vote populaire et la population je pense qu'elle a rejeté ce traité européen, d'abord parce qu'elle était inapte de le juger. Alors, ce n'est pas la peine de mettre la responsabilité du peuple dans quelque chose qu'ils ne savent pas apprécier. Et donc, qu'a fait Sarkozy ? Bon, il a remis ça dans la discussion, dans les débats. Et je pense qu'il voulait faire comme de Gaulle. Il croyait qu'il allait obtenir une légitimité de son autorité et rien du tout. Et alors, comme il savait ce risque qu'on n'adapte pas le traité, donc le nouveau traité de Lisbonne de 2007 a été adopté par les parlementaires, par l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, ce recours au peuple est dangereux, bien sûr, je le dis. Je le dis parce qu'une démocratie doit être éveillée et le recours au peuple devient très inquiétant. C'est-à-dire que le contexte a changé et alors, je vais citer un exemple. C'est celui du Brexit. L'implication du Brexit. L'état de Nigel Farage. Nigel Farage est un député anglais qui est un animateur radio. Donc, c'est un homme qui est habitué à manipuler le langage et qui est très habile dans le langage. mais il n'a pas de formation universitaire. Je ne sais pas en quelles circonstances il a été député européen et il a diffusé toutes ces vidéos, des vidéos manipulées dans lesquelles on le voit parler au Parlement européen, défendre des positions sans aucune contestation avec l'art linguistique, l'art oratoire qu'il a et il a diffusé ces images sans contradiction, des images pour lesquelles vous seriez d'accord. Quand on vous parle de corruption ou d'abus ou de coups, c'est facile de convaincre. Mais allez le dire devant des députés européens, vous aurez des mécontentements, vous aurez des « Oh, hé, 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 Molo, calme-toi » ou « N'exagère rien » ou je veux dire, on peut le contredire. Or, ce n'est pas le cas. Ce sont des vidéos manipulées, prétendues, filmées au sein du Parlement européen sans contradiction et donc vous vous rendez compte de l'influence que ça a eue, c'est-à-dire qu'il y a eu la volonté de sortir de l'Union européenne. Alors, il y a un autre problème là, c'est que nous avions à l'époque le Premier ministre David Cameron qui était nommé un jeune Premier ministre. Mais qu'est-ce qui lui a pris d'organiser ce référendum ? Qu'est-ce qui s'est passé si vite pour organiser un référendum où il savait qu'il avait 50% de chance de ne pas être... Mais est-ce que ça vaut la peine de ce risque ? De toute façon, est-ce que c'est un avis ou une décision ? C'est-à-dire qu'on soumet au peuple anglais la décision de sortir de l'Union européenne. Mais je ne crois pas que le peuple soit le plus compétent pour analyser. Ce sont des économistes, ce sont des parlementaires qui doivent juger si l'Angleterre doit rester dans l'Union européenne ou pas. On ne peut pas soumettre une telle décision à la population. Et donc, et en fait, on se rend compte qu'il y a eu des manipulations de Nigel Farage mais quand les décisions sont prises, lui, Nigel Farage, il a pris sa retraite, il s'est retiré. Mais la conséquence est dramatique. Est-ce qu'on va refaire un nouveau vote pour réintroduire l'Angleterre dans l'Union européenne ? Non, les Européens n'en veulent plus. C'est une décision tellement grave et c'est un mauvais exemple, c'est un mauvais modèle. c'est une décision très très grave et en 2016, donc, les Anglais se sont prononcés pour un retrait et quand on découvrit les manipulations de Nigel Farage, c'était trop tard. Mais il faut tirer la leçon. Il faut tirer la leçon parce que le pouvoir de l'Internet a pris une nouvelle dimension et c'est pour ça qu'une démocratie doit se vitaminiser. C'est-à-dire que le contexte de l'Internet a modifié le rapport des puissances. Je vous ai dit qu'un animateur radio devenu député européen a conduit au Brexit au retrait des Anglais de l'Union européenne. Et vous avez un gars là qui fait radio sud un Libanais qui parle bien et qui fait sa propagande et vous avez le Arik Zemmour Zemmour vous le connaissez Eric Zemmour en français Arik Zemmour en angrave c'est un Algérien d'origine et qui fait qui fait des ravages qui parle qui monopolisent la télévision qui parle c'est un individu qui a une puissance de chaîne publique vous savez une chaîne publique elle a un contrôle de l'état elle ne peut pas dire n'importe quoi la moindre bêtise vous êtes renvoyé vous êtes en train de tenir un journal un journal télévisé vous êtes en train de parler vous ne pouvez pas dire des bêtises vous utilisez des bêtises à votre nom d'accord mais pas au nom de l'animation TV si un homme d'extrême droite dit une bêtise ça le concerne je vote pour lui ou je vote pas pour lui mais lorsqu'un animateur de journaliste dit des bêtises dresse des opinions mais c'est c'est innommable c'est anti-démocratique et la preuve en est là c'est que monsieur Zemmour va se présenter aux élections françaises et il a un succès énorme on ne peut pas alors l'exemple de 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 Farage et bien doit être porté aussi à la pour la France et par exemple nous avons aussi en Tunisie ça c'est un peu l'actualité nous avons des députés qui filment des choses au niveau de l'Assemblée nationale mais n'ont pas le droit de filmer parce que parce que l'Assemblée nationale c'est un lieu public donc ce sont des au moment de l'intervention c'est à dire les choses officielles doivent être rapportées mais on ne peut pas se filmer personnellement tenir un discours les diffuser sur internet au nom de l'Assemblée nationale du peuple tunisien ça ne se fait pas ce sont des règles de déontologie qui doivent se mettre en place et qui n'ont pas été mises en place et aujourd'hui donc nous avons des gens qui dénoncent le gouvernement au sein du gouvernement non non c'est pas c'est incohérent maintenant vous donnez votre opinion dans votre domaine privé ça ça vous concerne mais pas sur le lieu du Parlement ou de l'Assemblée nationale donc Nigel Farage l'a fait il n'a pas été sanctionné pour ses erreurs il a produit la conséquence du Brexit et voilà alors je voulais dire aussi autre chose David Cameron avait appelé avait appelé au référendum et attends on appelle au référendum pour avoir un avis ou pour décider je trouve c'est très grave donc Sarkozy fait appel au peuple comme le peuple décide décide différemment il est passé par les parlements par les parlementaires Nigel Farage ils sont passés par le peuple un peuple manipulé par les médias par les nouveaux médias par les nouveaux contextes de l'internet où un individu prend la puissance d'une chaîne publique je vous ai parlé de ce Libanais de Radio Sud j'ai oublié son nom il ne mérite pas que je retienne son nom mais vous savez de qui je parle qui plaide au niveau d'une radio il faut que l'autorité de l'audiovisuel intervienne on ne peut pas laisser faire des choses pareilles vous êtes animateur politique ou vous êtes politicien ce sont deux choses différentes un journaliste un animateur il est relativement neutre il écoute mais ce gars là il est à sens unique et ensuite il va se présenter aux élections non non et c'est pareil avec Éric Zemmour alors est-ce que en 1940 Winston Churchill devait faire appel au peuple pour savoir s'il fallait faire la paix avec l'Allemagne l'Allemagne qui a envahi toute l'Europe l'Urse etc et qui réclame la paix à la seule puissance qui n'est pas encore attaquée c'est à dire l'Angleterre mais vous savez s'il avait fait appel au peuple le peuple aurait dit oui on ne veut pas de la guerre on veut négocier avec Hitler toute histoire aurait changé mais non de toute façon même des parlementaires anglais voulaient négocier avec l'Allemagne et Winston Churchill le savait mais il a tout en étant totalement contre mais il ne pouvait pas il devait faire semblant de démocratie pour les écouter et en fait il n'avait pas l'intention de négocier avec Hitler et donc il a tout fait pour capoter quelconque temps a-t-il il laissait croire à des espoirs mais lui son combat c'était de battre Hitler parce que Hitler est un menteur parce que Hitler est un homme dangereux et lui essayait de de trouver l'alliance de l'URSS et de l'Amérique bon tout ça c'est de l'histoire et vous voyez que la politique est souvent mêlée à l'histoire mais bon on a traité d'un chapitre alors la politique je vais lire la fin parce que je commence à être un peu fatigué la politique est une affaire trop sérieuse pour laisser la décision à l'appel populiste le peuple n'est pas en condition de choisir les meilleurs il n'est pas outillé pour juger et évaluer un candidat à une politique alors l'élection je viens un peu plus loin l'élection n'est moins n'est rien moins qu'un choix du pilote dans l'avion aucune fonction professionnelle n'est décidée par le vote de ses clients aucun bloc chirurgical centre hospitalier tour de contrôle ou central nucléaire ne déléguer sa direction à un vote des patients des voyageurs ou des consommateurs on peut apprécier les conditions d'un vol certainement pas la nomination des commandes les métiers de juge ou de médecin ne prétendent jamais au vote public mais à des diplômes à du travail des performances la nomination des instances et de leur hiérarchie leur autorité et de compétences de connaissances acquises par l'apprentissage la formation l'étude l'expérience ils agissent sur la base d'observation de constats d'audit de diagnostic pour fournir une prestation appliquée une opération mettre en fonctionnement décider autoriser servir toutes les activités professionnelles sont soumises à appréciation évaluation évaluation condition en serait-il autrement en politique en serait-il autrement en politique pour une fonction chargée de conduire la destinée des peuples autant que la fonction politique est déterminée par des conditions d'accès et de présentation de compétences d'aptitudes de diplôme et de formation d'acquis vérifiables et vérifiées par les partis la commission électorale ou autres structures de l'état le choix démocratique assure-t-il d'une bonne gouvernance la question n'est pas inutile pour un intérêt d'efficacité dans un contexte de monde gravement perturbé les résultats des élections tunisiennes interpellent au plus haut point là encore je cite la Tunisie pourquoi parce que on a plus considéré les élections que les candidats on a considéré les conditions de l'élection plutôt que les conditions de la candidature on a considéré la machine au dépend du conducteur à la belle machine et le conducteur c'est qui qui va piloter l'avion donc voyez en fin de compte en Tunisie nous avons eu deux outsiders bon j'en ai déjà parlé ailleurs les deux ne convenaient pas à diriger la nation il y en a un qui vient des affaires qui vient de la télévision qui a fait sa popularité et puis il y en a un complètement inconnu et puis il fallait choisir le moins pire les Tunisiens ont préféré pour moi il est pire pour moi il est nettement pire et bon voilà j'ai terminé avec ce chapitre 13 qui n'est pas très long et qui a pris beaucoup de temps je ne sais plus combien de minutes je suis mais je vais m'arrêter là et demain je vous parlerai de la démocratie démocratique allez ciao à demain à demain à demain à demain à demain Sous-titrage ST' 501